Si vous avez toujours rêvé de cramer une navette Hermès dans un désert ou si vous préférez envoyer un petit chat dans l'espace, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons commencé par toute la partie matos, enfin toute la partie parts qui vont être fournies avec nos modes. Au niveau pièces, déjà première petite amélioration que je voudrais quand même nommer, c'est que depuis la dernière mise à jour, alors peut-être que c'était un bug dans la version précédente, la 1.5.1, dans la 1.6.1 maintenant, dans l'onglet fabricant, nous avons bien le petit drapeau CNES, alors que dans l'ancienne j'avais un point d'interrogation, alors erreur du mode ou simplement mauvaise install, je ne sais pas, mais je vais le faire souligner. Donc niveau pièces, on va avoir des... le mode va être constitué quand même de beaucoup de petites pièces, mis à part les pièces pour Ariane, toute la série Ariane, on a aussi des toutes petites pièces qui sont assez intéressantes pour faire de l'envoi des petits satellites, l'expérience suborbital par exemple, ou de toutes petites sondes, voilà. On va avoir des pièces de miniaturisation qui sont assez intéressantes comme le zébulon. Ensuite on a des adaptateurs, alors là plus gros les adaptateurs, mais qui sont surtout utiles sur le mode, comme le tricoupleur qui est plus bas, on a des petits coups qui vont avec les réservoirs et les moteurs, petits découpleurs, petits moteurs et petits réservoirs, on fera un petit lancement tout à l'heure du Cosmo 4, vous verrez. Les aérofreins de l'Hermès, d'accord, que je fusille à chaque fois que je fais une descente avec la navette. Le fameux moteur de l'Ariane 5, donc le Vulcain, donc très utile, très très bon rendement. On va avoir des modules tout fait, donc moteur plus carburant, d'accord. On va avoir les struts connecteurs de l'Ariane, donc qui sont au plus proche de la réalité, au plus proche de ce qui se fait sur l'Ariane 5. Et je trouve ça très très bien, en fait, que le concepteur du mode se soit amusé à modifier les struts Vanilla pour en faire des struts dédiés au mode, en réalité. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de modes, en fait, on réutilise souvent les pièces vanillas, alors que là, en fait, avec ce mode, là, vous pouvez vous faire plusieurs lancements, vous pouvez faire des petits satellites, il y a pas mal d'opportunités, il y a beaucoup de petites pièces qui ont une antenne aussi, voilà, l'antenne Wall-E, que je trouve très élégante, assez aérodynamique, vous voyez, quand elle est repliée, voilà, c'est carrément aérodynamique, ça évite les antennes noches et dégueulasses du Vanilla. Voilà, après, le seul petit bémol, je pense qu'elle a un tout petit peu cheaté par rapport à sa taille, par rapport aux autres antennes du jeu, mais bon, peu importe, on a ensuite du réserveur de RCS, on a du découpleur, donc les découpleurs sont assez intéressants, ils sont petits, enfin, ils sont petits, ils sont assez fins, assez élégants. Hop, on a le Dual Payload, donc très intéressant qu'on va voir sur le lancement double d'Ariane 5, donc on lance un Satcom, un autre satellite, par exemple, vous allez voir que ce module-là, vous risquez de l'utiliser sur d'autres applications que l'Ariane 5, et c'est très très efficace. Les, voilà, le tricoupleur dont je vous parlais, vous avez le nez de l'EAP, on avait le réservoir aussi, le PC de l'Ariane 5, voilà, on a pas mal de pièces, les ailerons d'Hermès, le module HRM qui va à l'arrière de l'Hermès, un adaptateur qui vous permet, en tout cas, de mettre un petit moteur, un petit moteur Monergol, je vous conseille, plus puissant que ce soit installé de base. On a le docking port spécialement conçu pour le mode, donc docking port, pareil, assez intéressant parce qu'on va avoir, hop, que je sorte ça, voilà, on va avoir en fait ces fourchettes là qui vont permettre de faire un meilleur alignement qu'avec un docking port classique, donc quand vous construisez une station, vous allez avoir, si vous mettez par exemple deux modules habitation là en face de l'eau et qui sont séparés par un nœud, ça va vous permettre d'avoir, ben, les fenêtres, par exemple, bien alignées ou les panneaux solaires bien alignées aussi. Le seul petit bémol que je trouve à ce docking port, c'est qu'il faut quand même soit vous augmentez la force d'attraction, soit vous lui rentrez quand même bien dedans pour que ça accroche, voilà, il demande, il demande pas mal de puissance pour pouvoir être amarré. On va avoir un nœud qui est fourni, donc pour la fabrication de petites stations, vous allez avoir, donc, un tout petit pod, donc, pour piloter, pour piloter un satellite, avec ses panneaux solaires, d'accord, donc là, on est vraiment sur du tout petit pod, toute petite expérience. On va avoir de fournir, bien sûr, je suis passé un petit peu à côté, mais vous l'avez devant les yeux depuis tout à l'heure, la navette Hermès, donc là, je l'ai prise depuis le craft avec les ailes ronds bien installées, c'est ce que je vous conseille de faire, les aéros freins, idem, que je ne découvre pas, voilà, pardon, donc voilà, avec les aéros freins d'installer, toute la complète, vous allez voir que l'Hermès est très bien faite, elle a deux variantes aussi, voilà, celle-ci, je la trouve un tout petit peu plus jolie. Le seul petit bémol de l'Hermès, c'est qu'au-dessus, il nous manque quand même, à la base, on avait une version, donc, équipée, enfin, avec un équipage, il y avait une proposition de version avec une soute, d'accord, une soute matérielle. Ça aurait été intéressant de pouvoir avoir un petit peu de matos à l'arrière, genre s'en servir aussi, par exemple, pour apporter un petit module près d'une station, un petit, lâcher un petit satellite, tant qu'on emmène nos petits carbonautes sur la station, qui est en géostationnaire, pour la nôtre, hein, pardon, ouais. Hop, on a du parachute aussi, du parachute circulaire, alors la vue son effectif déploiement, je pense qu'on est sur du parachute de freinage, à vérifier en cours d'utilisation, mais on est du freinage. On va avoir, donc, les modules de commande, idem circulaire, comme sur l'Ariane, d'ailleurs, les modules sont, alors, ils se ressemblent tous un petit peu dans le mode, mais ils sont assez bien faits, parce qu'on a les petites boules d'hydrasina, normalement, il me semble qu'elles sont rouges dans la réalité, mais vous voyez que le détail se fait aussi à l'intérieur, il n'a pas ça, le concepteur du mode n'a pas simplement fait un extérieur, et basta. L'intérieur a été travaillé aussi. Voilà, on va avoir différents moteurs, du mono, souvent mono propre, là, dans les petits. On va tomber ensuite sur les pieds et les Star Rider, enfin, le XV, dans la réalité, avec ses pieds d'atterrissage, donc, le Star Rider, l'UXV, ce petit module-là, donc, c'est un module qui a, c'est un concept qui a fait un vol d'essai inhabité. Là, dans le jeu, le modeur les a éventuellement, enfin, rajouté, en fait, la possibilité de mettre du personnel à l'intérieur. Dans le Star Rider, on va en mettre 4, dans le Star Watcher, le CEV, on va en mettre 6. Voilà, c'est très, très pratique, je trouve, comme type de module, parce que quand vous le prenez en craft, en fait, vous avez le parachute, il est équipé de son parachute, il va être équipé d'un aileron à l'arrière pour le diriger, il va être équipé d'un docking port, évidemment, et des pieds d'atterrissage, ici présent. Donc, quand vous voulez l'utiliser, je vous conseille d'utiliser le craft, à la limite, vous virez le lanceur, mais le lanceur est tout à fait adapté. Vous allez voir que les crafts sont très bien faits aussi. Et ces deux vaisseaux ont la capacité de rentrer quand même à très haute vitesse dans l'atmosphère. Donc, voilà, très pratique, vous montez avec le lanceur, vous faites votre circularisation, vous allez jusqu'à la station avec votre Star Watcher ou Star Rider, vous vous mettez à dock, vous videz le personnel, vous gardez éventuellement un pilote histoire de faire la rentrée, et ensuite, rétrograde, et puis vous rentrez à la maison. Pensez à quand même bien freiner, ensuite, le parachute va se déployer, vous déployez les petits pieds, vous atterrissez. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. On a du séparatroux, d'accord ? On a un petit module de science, voilà, un miniature qu'on va lancer au Paris un petit peu plus tard. Du moteur, du moteur monoprogole. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'Hermès, son gros avantage, quelque part, c'est d'être entièrement au monopropre. C'est-à-dire que bon, vous faites les manœuvres au monopropre, mais tout ce qui va être des orbitages et compagnie, pareil, vous le faites au monopropre, avec les petits moteurs à l'arrière. Vous avez un réservoir quand même conséquent, ce qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Il faut le lâcher, évidemment, pour rentrer dans l'atmosphère. Et voilà, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses, uniquement avec du monopropre. Ça évite d'embarquer de l'Occident, d'Argol et tout. C'est assez intéressant comme concept. Et l'Hermès plane très bien. Ensuite, on en a deux qui sont fournis des modules de secours. Voilà, le deuxième est là. On a du bouclier pour le module MRK. MRK, en fait, c'est toute la nouvelle série qui vient d'arriver sur le module. En 1.5, ça n'était pas. En 1.6, c'est de nouveau présent. Du panneau solaire, les panneaux solaires sont assez élégants. Les modules MRK, de l'adaptateur et après d'autres pods et des découpleurs. Enfin, qui vous permettent de freiner le module MRK. OK. Donc, on a vu ce qu'il y a au niveau matos. Maintenant, on va se faire des lancements, tester les crafts. Donc, niveau craft, on a beaucoup de choses. On va avoir l'Ariane 1. L'Ariane 1, donc maintenant dans la version 1.6, avec le module MRK en tête. D'accord. On va avoir l'Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, 40, 44. On a l'Ariane 5 Dual Payload. Donc, le module très intéressant dont je vous parlais. L'adaptateur Dual Payload, c'est-à-dire qu'on a un satellite ici, on va le mettre en orbite à 286 000, par exemple. Et le deuxième, ensuite, on va lui faire descendre une orbite à 200 000. Ça nous permet, avec un seul lancement, d'envoyer deux petits satellites de communication. Et en géostationnaire. On a carrément la puissance pour le faire en géostationnaire. Voilà. Seul petit bémol de l'Ariane 5, que je lui trouve, c'est déjà sur le PC l'absence des drapeaux. Ça aurait été bien de mettre les drapeaux. Enfin, voilà. Tout a été super bien fait. Je trouve juste dommage l'absence des drapeaux. Bon. C'est un petit détail. Je suis un petit peu tatillon. Ensuite, avantage quand même des EAP, c'est que les EAP de l'Ariane 5, comme dans la réalité, permettent d'éviter le roulis. Ils ont un cardan et du coup, en fait, ils vont réguler votre roulis. Alors là, ils ne font pas que ça. Ils vont aussi vous diriger le lanceur complet. Mais voilà. Vous avez des EAP qui sont directionnels. Ça, c'est très intéressant. Par contre, petit bémol, quand vous prenez l'Ariane 5, la Dual Payload, enfin, même, je pense, sur l'autre, on a un petit défaut dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez lâcher l'EPC. Voilà. Vous allez lâcher l'EPC avant la coiffe. Alors que, oui, si le Louis dit pas de bêtises, voilà. Largage de la coiffe et largage EPC. La coiffe se largue bien avant l'EPC. Donc, petite chose, voilà. A rectifier avant un lancement. Et ensuite, vous enregistrez. On va avoir, donc, l'Ariane 5, ensuite MRK, l'Ariane 5 Hermès, qu'on va lancer. On va avoir plusieurs petits lanceurs. Alors, je ne suis pas intéressé à tous les lanceurs. Par exemple, il y a le fameux vikin dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Varinka et Vizka, alors que j'ai lancé en version 1.5. Ça, ça vous permet de finir une petite expérience et de lancer un petit chat sur un vol suborbital. Donc, voilà. On envoie notre petit chat dans l'espace. Notre Cosmo Cat, comme c'est marqué sur sa capsule de science. On va se passer ça en accéléré. Voilà. Donc, là, le lanceur, là, va simplement permettre de faire un vol parabolique suborbital pour prendre des petits échantillons. Enfin, des petits échantillons pour que le Cosmo Cat nous fasse un retour d'expérience à coup de miaulement. Voilà. On a sorti les aéros freins. Et puis, on va entamer la chute pour amérir. Donc, on va en plein milieu de l'océan. Voilà. Notre Cosmo Cat qui est parfaitement heureux. Donc, je trouve que les crafts, mis à part le petit défaut sur le staging d'Ariane 5, les crafts sont très bien faits. Ils sont prêts à l'emploi. On les prend, ploup, ça marche. Et toutes ces pièces qui sont prévues, rien que pour le mode, sont très agréables. Voilà. Donc, Cosmo Cat à l'eau. On va le récupérer. Ouais. Là, on se fait un petit lancement, un petit lancement du iXV, le module iXV qui a été fourni en mode. Donc, on se le fait, pareil, on essaye de se faire ça en rapide. Par contre, là, le lanceur, c'est uniquement du largol solide, sur les deux premiers étages, enfin, deux étages du bas. Donc, pas d'arrêt possible, pas de régulation des gaz, mis à part sur le fait, évidemment, dans le VAB. Donc, on a ajouté l'antage du jeté de la main et le vol de la main. Et ici, avec le tour de la main, on a l'opposé de la main. Et ici, on a l'opposé de la main. Et ici, on a l'opposé de la main. Voilà. Donc, on va faire la circularisation. Alors, vous remarquerez, par contre, que j'ai utilisé deux versions. J'ai utilisé, là, on est en KSP 1.8.1, avec l'ancienne version, du coup, de CNES. Et là, on se rapproche de la station. Et d'autres images ont été faites avec la version 1.9.1. Seulement, je n'ai pas encore trouvé de mode graphique qui me plaisent. Et ceux que j'utilise ne sont pas encore mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit mix entre les deux, entre différentes images, en fait. Donc, voilà. J'ai construit une petite station pour l'occasion. En même temps, on en profite pour regarder ce joli module. Je le trouve très bien fait. Là, à l'arrière, on a le petit aileron et le docking port, dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'en ai un petit peu chié, en fait, pour me docker correctement. Déjà, parce qu'au départ, j'ai voulu m'aligner de la sorte. Et le dock, lui, n'était pas aligné comme il fallait. Donc, forcément, ça ne passait pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut plus de force d'attraction. Même quand j'ai voulu bien m'aligner, ça ne rend pas comme un docking port classique. Donc, voilà. Je vous passe toutes les épreuves de docking. On passe maintenant sur le module une fois couplé à la station. On va faire un petit transfert d'équipage. J'en ai monté là-haut pour ça, à la base. Je vais faire aussi un petit transfert d'ergol, enfin, de monoprop. J'aurais dû faire l'inverse. En fait, j'ai tout foutu dans l'XV, alors qu'il avait bien assez pour rétrograder. Et du coup, pour faire, enfin, ensuite, pour aller faire sa descente, j'aurais dû justement mettre du monoprop dans la station. Ça lui sera peut-être plus utile. Bref, ensuite, on va se découpler et aller faire notre descente. Donc là, en dessous, on voit les pieds rétractés. Alors, petite chose sur la descente. La première chose, c'est que l'XV est censé supporter une grosse, une assez grande vitesse lors de sa rentrée atmosphérique. Donc, je me suis permis de faire ça un petit peu à l'arrache. J'ai simplement fait un rétrograde de manière à atterrir dans une zone ensoleillée. Sauf que, comme je contrôle depuis le docking port, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai accès, enfin, voilà, j'ai progradé plutôt que rétrogradé. Donc, une fois qu'on contrôle depuis le module, les manœuvres sont correctes. Donc là, on se retrouve durant la phase de descente. Au plus haut, je suis monté à 2600 mètres secondes en descente. L'ablateur ne bouge pas. Il ne prend pas du tout de chaleur, ce qui m'étonne un petit peu, par contre, au niveau du mode. Voilà, pourtant, je me suis mis à 100% de la chaleur de rentrée atmosphérique dans les paramètres. Je me suis mis dans les pires conditions et rien. Pour le moment, c'est inférieur. Voilà, donc, je vous passe la descente, on déploie le parachute. J'ai déployé les petits pieds au passage. Le parachute, d'ailleurs, qui est plus un parapente, comme dans le modèle réel, est très bien fait. Ok, on va passer sur le lancement de l'Ariane 5. Donc, l'Ariane 5, par contre, qui, contrairement à son homologue en réel, La physique de Carbol, c'est complètement différent au niveau du lancement. Là, nous sommes à 58 secondes. Pour vous donner une idée, normalement, Ariane 5, en 48 secondes, dépasse le nombre du son, alors que dans le jeu, on le dépasse dans les 30 secondes après lancement. Et les EAP sont censés être largués à 70 000 mètres. Donc, voilà, on n'est carrément pas dans les chiffres, mais après, ça, pour moi, ce n'est pas du tout la faute du mode ou du modeur. C'est vrai que la physique du jeu est différente. Donc, il n'y a rien de comparable. L'orbite géostationnaire est différente sur Kerbin que sur la Terre. Donc, voilà, on va aller se mettre en géostationnaire pour lâcher un premier satellite. Et ensuite, avec notre module, on va faire une orbite plus basse à 200 000 mètres afin de balancer le deuxième. Et c'est là toute l'utilité, en fait, du Payload, du Dual Payload. Voilà. Seule petite chose, il m'ouvre les antennes après avoir sorti la quoi, puis du coup, il ressorte du Dual Payload. Donc, voilà, je vais faire en sorte d'en replier un, et avant de relâcher le Dual, dans le doute que ça me les casse. Voilà. Et le petit module, du coup, qui est à l'arrière, qui est très, très efficace, voilà, donc, on sépare la coiffe, et ensuite, on sépare le second satellite. Donc, le petit module qui est à l'arrière du Dual Payload, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'en fait, vous avez lâché vos deux satellites, eh bien, vous allez pouvoir rétrograder. Il a le sas, il a tout d'intégrer. Vous allez pouvoir rétrograder, de telle sorte, parce que votre module retombe sur terre, se passe vraiment à l'atmosphère, et ainsi, éviter les débris. Donc, si vous vous faites un petit peu de roleplay, comme moi, vous allez apprécier ce petit module. Là, on va passer ensuite sur le clou, on va dire, de ce mode, qui est la navette Hermès. Navette très utile, très bien faite. On verrait que les RCS sortent bien par les petits trous qui leur sont dédiés. On voit que le détail a été apporté au travail de cette navette. Tout est bien travaillé. Toutes les petites sorties RCS sont à leur place. Le seul petit truc sur le craft, là, c'est qu'en fait, quand on prend le craft direct, j'ai pas fait attention, on a à l'arrière un chapeau-tron plutôt que d'avoir un docking port qui est fourni avec le mode. Et du coup, ça serait pour me docker à la station, bah, c'était pas possible. Voilà, j'avais mis uniquement des docking port du mode CNES. Donc, on va aller jusqu'à la station histoire de faire semblant de se docker et repartir. Après, c'est vrai que maintenant qu'il y a les IXV, Starfighter et Star Rider, je vais plus utiliser, pour des questions de sécurité, un appareil qui dépose un parachute et qui se pose n'importe où, qui l'amérite, qui l'atterrit, peu importe. C'est plus difficile de se poser directement sur le tarmac, surtout avec un appareil qui n'a finalement pas de moteur, une fois qu'on a fait notre entrée atmosphérique. Donc là, voilà, je vais freiner la navette pour faire ma rentrée. On déploie les radiateurs, parce que c'est très joli. Ensuite, on sortira le module HRM lors de la descente. Voilà. Je déploie les aérofreins que je vais fumer dans la descente. Voilà, je suis arrivé un petit peu trop vite et d'ailleurs, pareil, la navette n'aurait pas dû le supporter. Normalement, elle devrait être beaucoup plus sensible à ça, contrairement aux IXV, qui, eux, ont vraiment été prévus pour faire des grosses rentrées. Enfin, des rentrées assez violentes en termes de température. Par contre, l'Hermès plane très, très bien. Contrairement à certains crafts qui ont été faits d'Hermès, le problème, c'est que ça a été des crafts qui ont été faits avec plein de petits bouts de pièces et il y avait une traînée monstrueuse. Tandis que là, vu que c'est un seul et même module qui gère tout, mis à part les ailerons à l'arrière, on a une navette qui plane très bien. Donc, c'est agréable en jeu. Là, j'ai voulu atterrir sur l'aérodonde du désert. Vous allez vite vous rendre compte que j'ai été un petit peu à côté. Voilà. Enfin, bien à côté, d'ailleurs. Et sans moteur, c'est vrai que c'est assez compliqué de bien calculer, en fait, sa trajectoire de rentrée atmosphérique. Je vais arriver un petit peu vite. En même temps, je suis sur du sable. Voilà. Tout le monde s'en ressort vivant, mais on se demande bien comment. Donc, juste pour conclure, on a un super mode, le mode Kness, avec des reproductions très propres de modules existants, de pièces déjà existantes dans le programme Ariane, par exemple, dans les projets Hermès, CXV et compagnie. Tout a été très bien fait. Des petites pièces d'adaptation, comme les strut connectors, qui sont personnalisés uniquement pour le mode. Voilà. C'est un mode fini. C'est un beau mode complet. Le créateur, donc Stéphane Colombin, dit « well » sur les forums Carbalix et compagnie. Je suppose qu'il est français. Une petite traduction française du mode serait un petit bonus, surtout que je pense que le mode Kness intéresse essentiellement des Européens. A bientôt.